Ousmane Kan, gouverneur de la région de Koldan. Aujourd'hui, j'ai eu une cérémonie pour marquer les journées des forces sous-armées au Sénégal. Je suis en train de faire des militares pour s'arrêter nos militaires. Donc, je suis en train de faire des militares, ici au Sénégal et ici au Bétit Miro. Je suis en train de faire des militares, ici au Sénégal et ici au Sénégal. Mais il y a aussi des militares qui permettent de faire des militares pour le Président de la République, le chef suprême des armées, mais également de faire des militares pour la population. Nous sommes en train de faire des militares pour nous donner des exemples aux jeunes, aux populations, dans le comportement de la femme, de respecter les valeurs de la République. Ce contexte est un contexte pour maintenir le Sénégal. C'est un contexte pour maintenir le Sénégal, un civisme, un respecte pour quelqu'un. Donc, je pensais des moments à saisir pour offrir cette image des forces sous-armées à nos jeunes. Bon, si vous me le permettez, je voudrais déjà dire le plaisir, qui est le mien, de participer à cette cérémonie commémorative de la Journée nationale des forces sous-armées. Comme vous le savez, c'est une journée qui a été instituée pour fêter nos forces sous-armées, pour célébrer nos forces sous-armées et pour leur rendre hommage. Ces forces sous-armées, grâce à qui le Sénégal a connu un certain rayonnement, une grandeur au niveau international. Donc, grâce à leur professionnalisme, à leur dévouement, à leur perspicacité, ils ont réussi à faire du Sénégal un pays aimé et attiré et respecté au niveau international. Donc, c'est une journée qui constitue un des moments forts de la vie de la nation sénégalaise, qui a été instituée également pour favoriser une certaine communion entre le chef de l'État, le chef suprême des armées et ses forces armées, mais également entre les forces armées et les populations. Et c'est une occasion également d'offrir ces forces armées en exemple aux populations, grâce aux vertus républicaines qu'elles véhiculent, mais également par rapport à leurs comportements exemplaires, qui devraient inspirer dans un contexte sociétal, marqué souvent par certaines fleurs comme l'incivisme, qui devraient inspirer nos populations. Donc, je voudrais leur déduire toute notre fierté et leur souhaiter une très bonne fête. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...